Aujourd'hui, Vincent avait fait le pari d'amener d'autres joueurs et de vous titulariser. Vous n'avez pas forcément joué beaucoup ensemble. Comment vous vous êtes trouvés sur le terrain ? Comment s'est passée cette rencontre ? On va commencer par le numéro 9 ? Écoute, plutôt bien. On a trouvé rapidement les automatismes. On a respecté le plan de jeu, la stratégie que vous avez mis en place. Et ce soir, c'est dommage, on ne passe pas loin. On a répondu présence sur l'état d'esprit, ce qui était très important avec les conditions de Paris. Donc, plutôt satisfaisant, mais un peu rageant de passer ces faits de l'aide. Il existe une émission qui s'appelle Video Gang, où on met les phases de jeu de joueurs. Qu'est-ce qui s'est passé sur ton coup de pied ? Tu n'avais pas mis le pronomètre ? Est-ce que l'arbitre t'a dit 10 secondes ? Non, je n'ai pas entendu. Tu as entendu ? Qu'on s'en fait ? Oui, je pense. Alors, on a fait l'art de l'autre. Je pense que c'était à 20 minutes, 30. Mais je ne savais pas que c'était près de l'année. Je n'ai pas entendu. Je pense qu'il a dit 10 secondes, mais je n'ai pas entendu. J'étais trop... Faut qu'est-ce que l'on va ? Bien insisté, Adrien, sur le fait de la solidarité, de l'esprit d'équipe, de l'envie de ne rien lâcher, d'être là physiquement. La semaine dernière, c'est le cadeau que vous nous avez offert. Ce soir, c'est le cadeau que vous nous offrez. C'est vraiment l'état d'esprit de l'équipe. Oui, tout à fait. De toute façon, quand on est sous des conditions pareilles, si on n'est pas solidaire et qu'on ne veut pas avancer défensivement, être propre sur tout ce qui est des petits détails, des trucs un peu fastidieux du régulier, on va dire. On ne peut rien faire sur les conditions pareilles. Donc là, il fallait vraiment mettre l'accent sur le combat, la défense. Après, on a quand même eu trois cartons jaunes. La discipline n'a pas été super, mais on arrive quand même, au final, à deux points. Donc c'est dommage. Il y a des actes de progression vraiment à trouver, à continuer, à travailler. Et puis voilà, ça fera pour la suite. Pour avoir une belle équipe, il faut un bon paquet d'avant, il faut des trois quarts performants, et puis il faut un bon puteur. Tu étais très à l'aise ce soir, parce que tu as 100% de réussite. Oui, c'est mon bon lot de faire ça. J'aime beaucoup de faire de puter, ce genre. Je travaille beaucoup dans la semaine pour des matchs comme ça, et de mettre des points avec les tréchettes. Tu jouais à l'arène l'année dernière, différentes divisions. Tu es monté très rapidement, maintenant tu es en gros des deux. C'est dur physiquement, c'est dur de retrouver des repères, ou est-ce que par rapport à l'équipe, tu le sens bien ? Non, c'est pas trop beaucoup physiquement, c'est plutôt, ça joue un peu plus vite, mais il y a des grands joueurs, on fait d'arriver aussi. Et là, c'est juste le vitiage, je crois. La semaine dernière, à la mi-temps du match de Vannes, on a demandé à Vincent ce que vous avez dit. On va vous demander à vous de nous dire ce qu'il vous a dit, à la mi-temps de la rencontre. Quel a été son discours, même s'il est derrière nous ? Quel a été son discours ? Non, on a continué, parce qu'on était proches d'eux, même si on était indisciplinés comme les cartons. On tourne à 13,3 à la mi-temps, on a décidé de continuer à s'approcher, de continuer le boulot, et ça a peut-être basculé pour moi à la fin. Mais aujourd'hui, il s'avère que ça a fait basculer pour moi, donc voilà, on n'a rien lâché, ça va être le taux de la saison, de ne rien lâcher. On va aller partout pour essayer de grappiller des points, parce qu'un maintien, ça joue comme ça. Donc voilà, il faut qu'on continue dans cet état d'esprit, et ça nous sauvera à la fin. Et un point, c'est un bon point ? Dans l'esprit, c'est sympa ? Bien sûr, on est trop mieux, donc nous, on se maintient, il faut absolument qu'on prenne des points partout, et à la fin, on va faire les comptes. Mais voilà, si on ne lâche rien, on aura une belle surprise à la fin.